Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de lecture, de lecture historique, et donc vous parler de ce livre que j'ai lu durant les vacances, qui est Chronique du règne de Louis XIV, de Joël Cornet, qui est un historien spécialisé de l'Ancien Régime, essentiellement de la monarchie sous l'Ancien Régime. Donc évidemment, Louis XIV, c'est en plein dans son domaine d'activité, dans sa spécialité, et du coup, il a écrit ce livre qui fait année par année, je vais vous montrer, pardon là, 1675, et là il y a les événements importants de l'année, voilà, et ensuite il y a, pour certains événements, un développement, une explication sur comment s'est passé cet événement, le contexte, tout ça, tout ça, et les implications. Il y a également un recueil d'oeuvres, qui représentent, si je retrouve ça, oeuvres, voilà, oeuvres, plusieurs oeuvres d'époque ou postérieure, mais qui illustrent les événements de l'année. Vous voyez, là il y a une liste d'oeuvres, mon problème c'est que vous, vous allez la voir à l'envers, en miroir, donc pour l'envers, c'est pas pratique, et il y a quelques endroits où il y a des représentations d'oeuvres, par exemple, voilà, celle-là, pour illustrer, plus des cartes et des graphiques, là il y a une carte des pays de l'époque et des monarques, avec le nom du monarque qui régnait à ce moment-là. Voilà, donc c'est un livre assez intéressant, puisque pour se renseigner plus, avoir plus de culture sur le règne de Louis XIV, sur ce qui s'est passé durant ce règne, ce qu'il a fait, et ce qui se passait également en Europe, il y a quelques points sur les guerres entre le Saint-Empire germanique et les Ottomans, la guerre entre la Suède et la Russie, tout ça, tout ça, donc il y a quelques points sur l'Europe, et c'est même si c'est centré sur la France de Louis XIV. Donc, ça apporte pas mal de connaissances, ça développe ce qu'on voit en cours, c'est un supplément, et c'est assez complet, assez complet, on a vraiment un de 1553, donc fin de la fronde, il a pris la fin de la fronde comme début du livre, et comme fin 1715, la mort de Louis XIV. Donc, c'est une lecture que j'ai plutôt appréciée, bon après, voilà, le livre est quand même assez gros, parce qu'il y a quand même 62 années de règne à raconter, donc il y a plus de 500 pages dedans, donc forcément, ça prend un peu de temps, surtout si on veut, à côté, parfois, faire des petites recherches pour compléter, parce que tous les événements ne sont pas développés. Vous voyez, dans la liste d'événements qu'il y a à chaque début d'année, tous ne sont pas développés, donc parfois, on a envie d'en savoir plus sur un événement qui n'est pas développé, ou pas assez à notre goût. En même temps, s'il voulait développer tous les événements complètement, on serait plus sur un livre de 2000 pages, au moins. Donc, parfois, on fait des petites recherches à côté, on réfléchit aussi aux implications de chaque événement. Quand on a eu le cours à côté, ça permet aussi de faire un petit parallèle, en mode, ah oui, t'as un espace, c'est ça, c'est vrai que ça a causé ça, voilà. Donc, voilà, mais c'est quand même assez abordable comme livre. Je trouvais que, bon, j'ai un point de vue de personne qui a déjà un aile de l'histoire, donc pas complètement un néophyne, mais je pense que si on a déjà un minimum de connaissances sur Louis XIV, ce livre est tout à fait abordable. C'est au niveau accessible. Donc, voilà. Sinon, voilà, après, je ne vais pas vous faire un résumé du règne de Louis XIV, ce n'est pas le sujet, mais oui, si vous êtes curieux de ce qui s'est passé sous Louis XIV, je vous recommande ce livre. C'était un livre tout à fait intéressant. Voilà, et puis, Joël Cornette, je ne sais pas, l'occasion de lire vraiment beaucoup d'autres de ses livres, à part quelques extraits, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'assez bien spécialisé dans le domaine, et donc, si j'ai l'occasion de lire d'autres de ses livres, je vous le dirai, si je recommande globalement son oeuvre, mais a priori, ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait à recommander si vous voulez vous renseigner sur la monarchie de l'Ancien Régime. Donc, voilà. C'est tout. C'était le cours juste pour vous en parler vite fait. Puis, voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir.